Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Tonnoisleport Radio. Ce matin j'accueille Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie. Bonjour M. le sénateur. Bonjour. Alors un projet de loi pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre va être présenté lors du Conseil des ministres prévu le 13 octobre prochain avant sa transmission à l'Assemblée nationale et au Sénat pour son examen et vote. M. le sénateur, vous restez fermement opposé au pass sanitaire ? Dès qu'on pourra se débarrasser du pass sanitaire, il faudra le faire. J'avais été opposé au mois d'avril, j'avais été opposé au mois de juillet, je le serai évidemment au mois d'octobre. La situation sanitaire est différente du mois de juillet. Au moment où le gouvernement avait décidé de proposer l'extension du pass sanitaire en juillet, il y avait la quatrième vague, le variant Delta. Aujourd'hui ça n'est plus le cas et cette mesure qui est une mesure attentatoire aux libertés, elle a peut-être produit une incitation à la vaccination, elle a en tout cas radicalisé toutes les personnes qui sont opposées à cette vaccination et donc je pense que maintenant il faut que la société française retrouve une vie normale et que ce pass sanitaire ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Le gouvernement cherche-t-il à imposer un pass sanitaire permanent ? Alors je pense qu'il ne pourra pas le faire parce que d'abord il y aura des parlementaires vigilants qui l'empêcheront de le faire et que, je le rappelle, le fait de devoir justifier de son état de santé pour avoir accès à un service public, à un établissement recevant du public, à un lieu de vie collective, ça pose une vraie difficulté par rapport à la liberté. Nous sommes un pays qui défend cela et donc je pense que ce serait une très mauvaise idée de rentrer dans cette logique-là. Le pire sera encore le pass vaccinal, c'est-à-dire qu'on fasse un lien entre la situation vaccinale d'une personne et des droits qui lui seraient accordés en fonction de cela. Pass sanitaire obligatoire pour les adolescents à partir du 30 septembre, cela va compliquer pour les parents, ça va compliquer les choses ? Alors ça compliquera les choses, pas vraiment parce que beaucoup d'enfants sont désormais vaccinés donc ils auront le pass sanitaire. Oui, je l'ai presque fourché en disant pass vaccinal. Mais ça posera évidemment des difficultés pour les enfants qui pour différentes raisons ne sont pas ou ne peuvent pas être vaccinés et dans la vie des classes. Donc moi vis-à-vis des mineurs, je trouve que, étant donné en plus que le Covid est une maladie qui ne développe que très rarement des cas graves chez les enfants et les adolescents, je crois qu'on aurait pu garder une limite, c'est ce que j'avais proposé d'ailleurs au mois de juillet, qu'on garde une limite autour de 18 ans. Depuis le 6 septembre, la préfecture de la Haute-Savoie a abrogé la décision qui rendait le pass sanitaire indispensable pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés dans le département. C'est un premier échec pour le gouvernement ? C'est simplement que la justice dans notre pays a dit le droit. Quand les centres commerciaux ont été soumis au pass sanitaire, notamment les plus de 20 000 mètres carrés, il a été rappelé que les clients devaient pouvoir avoir accès aux espaces commerciaux, notamment pour les produits de première nécessité. et que c'était aux centres commerciaux de garantir cet accès. Dans un certain nombre de départements, il y a eu des annulations, les arrêtés préfectoraux, et la Haute-Savoie a tiré les conséquences de ces annulations. Et voilà, donc, bon, dire que c'est un échec pour le gouvernement, enfin en tout cas, c'est un échec dans la déclinaison de la loi qui est votée par le Parlement, c'est un échec parce qu'il faut toujours écouter le Conseil constitutionnel, même si pour le coup, il n'a pas été d'un très très grand courage, à mes yeux. Mais bon, il a quand même dit des choses, et ces choses, ces rappels, ils doivent être appliqués évidemment sur le terrain. C'est valable notamment pour toutes les questions qui sont liées au licenciement, aux suspensions pour les personnes non-vaccinées, notamment les soignants. Évidemment, moi je suis très vigilant, nous nous regardons de manière très précise pour que la loi soit appliquée à la lettre. Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a suspendu 19 pompiers qui refusaient de se faire vacciner contre le Covid-19. Comment jugez-vous cette décision ? Moi, je ne ferai jamais le reproche, même si je suis opposé à cette loi, je ne ferai jamais le reproche à des autorités publiques d'appliquer la loi. La seule chose que je dis, et elle est toute simple, c'est le corollaire, c'est-à-dire qu'appliquer la loi, c'est bien, mais la loi est rien que la loi. Pas d'interprétation au-delà, et pas de mesure, pas d'anticipation, et pas d'extension de la loi. Et donc, évidemment, j'imagine que le tribunal administratif, puisqu'il s'agit de pompiers, ou le conseil de prud'hommes, s'il s'agit d'agents privés, auront à se pencher sur ces questions-là, si d'aventure, la loi n'avait pas été appliquée conformément à la manière dont elle a été votée au Parlement. 3 000 personnels de santé non vaccinés contre le Covid-19 ont été suspendus depuis la mise en place de l'obligation vaccinale en France. Ça va être compliqué à gérer dans les hôpitaux ? Non, non, mais c'est beaucoup plus. C'est les chiffres du ministre... Oui, c'est beaucoup plus. Parce que si vous avez un ratio, et que vous vous dites qu'en gros, la Haute-Savoie, c'est 1% de la population française, c'est un peu plus en réalité, ça voudrait dire qu'il y a 30 suspendus en Haute-Savoie. C'est pas vrai, il y en a beaucoup plus. Donc moi, j'ai pas les chiffres, et pour tout vous dire, je les demanderai aux préfets et aux délégués des territoires de l'ARS. Dès lundi, je veux savoir combien de personnes sont en dispo, combien de personnes sont en arrêt maladie, et combien de personnes sont suspendues. En tant que parlementaire, j'estime avoir le droit, en tant que représentant du peuple, à avoir ces chiffres-là. Ça pose, j'ai reçu hier, à ma permanence parlementaire, des personnes dans cette situation-là. Je le rappelle, moi je suis vacciné, donc je suis pas dans une logique d'excitation, des colères dans le pays. Mais quand même, mon rôle, c'est de recevoir ces personnes-là et d'échanger avec eux. Donc ils sont beaucoup plus nombreux que 30 en Haute-Savoie. C'était, je disais, 3 000 dans toute la France. Oui, j'entends. Mais si 3 000 en France, ça veut dire à peu près 30 à 50 en Haute-Savoie, moi je peux vous y répondre qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Le chiffre haute-Savoie, je ne l'ai pas. Mais je vais essayer de l'avoir. Donc en fait, le chiffre de 3 000 est faux. Il est beaucoup plus élevé. D'accord, c'était ma question d'après pour la Haute-Savoie, mais on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres, donc il faudrait vraiment qu'on les ait. La prochaine saison de sport d'hiver doit démarrer dans 2 mois. Si le pass sanitaire se prolonge, ça va être désastreux dans les stations ? Alors, on va tout faire pour que d'abord la saison ait lieu, dans de bonnes conditions. On va tout faire aussi pour que le pass sanitaire soit supprimé au niveau national ou à minima au niveau local. Et on ne m'a pas encore prouvé que la maladie pouvait se transmettre sur un télésiège ou un tire-fesse. Donc, d'ailleurs, les Suisses nous l'ont démontré l'année dernière, puisqu'ils n'ont pas fermé leur station de sport d'hiver, ils n'ont même pas fermé les restaurants l'hiver dernier. Et pour autant, il n'y a pas eu de cluster. Donc, si on est vigilant, il n'y a pas besoin de ça. Et je pense que, pour des raisons techniques, ce serait une vraie difficulté. Après, nous verrons ce que le ministre du Tourisme proposera. Il s'est engagé à avoir une réponse vis-à-vis des élus et des sociétés de remontée mécanique au 15 octobre. La présentation de la loi, c'est le 13. Donc, on aura une idée, savoir si le gouvernement veut étendre cela au remontée mécanique. Je rappelle qu'à l'instant où on se parle, ça n'est pas le cas. Il y a des remontées mécaniques qui tournent. Elles sont plutôt considérées comme des moyens de transport de courte durée. Et donc, il n'y a pas de pass sanitaire. À partir du 15 octobre, les tests PCR ne seront plus gratuits. Le prix n'est pas encore tranché, mais devraient être rapidement. Est-ce une bonne chose, ces futurs tests ? Alors, dans certains points de vue, c'est une bonne chose parce que, franchement, que la sécurité sociale, c'est-à-dire nous tous, nous payons des tests en masse. On est monté jusqu'à un million de tests par jour dans notre pays cet été. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ensuite, ça posera une autre difficulté. C'est que le mérite de ces tests, c'est que ça donne une espèce de photographie de l'état de la maladie à la santé. Et ça, on ne l'aura plus. Doit-on vraiment craindre une cinquième vague de Covid cet automne ? Je ne suis pas médecin. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, et ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que ce virus est un organisme vivant. Nous avons envie de le tuer, et il n'a pas envie de se faire tuer. Donc, et si les coronavirus sont des, si on écoute les scientifiques, sont des virus qui mutent régulièrement, en fait, tous les 15 jours. Donc, nous verrons. Ce qui est sûr, c'est que les pays où la vaccination est importante, en France, on est à 85% des vaccinables qui sont vaccinés. Donc, on est déjà à un taux qui est très élevé. On aperçoit, je pense, notamment à Israël ou à l'Islande, des pays très, ou à Gibraltar, des pays où la vaccination est quasiment totale, et où on a constaté une cinquième vague. Merci, monsieur le sénateur, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous.